Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Du sport, ça peut mettre en forme aussi, tiens. Du sport dans les entreprises pour que les salariés se sentent nus et surtout soient moins malades. C'est le but de la Fédération Française du Sport d'Entreprise. Pour en parler, nous sommes avec l'une des membres du comité directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la FFSE, chargée de développer le sport en entreprise dans la Loire et la Haute-Loire. Bonjour Sylvie Drulon. Bonjour à vous. Le sport en entreprise, c'est quoi ? Est-ce que c'est simplement des collègues qui se réunissent pour faire une partie de pétanque ou de foot après le boulot ? Ou c'est plus que ça ? Ça peut commencer par ça, effectivement. Une envie de se retrouver autour de quelque chose ou simplement parce qu'on a envie de faire autre chose pendant la pause de déjeuner. Et puis à travers ça, ça peut être aussi une volonté d'une entreprise de coordonner un petit peu ce que les salariés peuvent faire. Et le bien-être, alors le bien-être est un mot très généraliste, bien sûr. Mais le bien-être, il commence à la base avec les salariés. Et puis, il y a une implication dans l'entreprise, forcément. Je crois qu'il y a 2000 entreprises affiliées à la FFSE. Elles sont combien dans la Loire ? Alors dans la Loire, comme vous l'avez dit, en développement, notre nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes, s'est beaucoup concentrée à l'origine en Auvergne d'un côté et en Rhône-Alpes autour de Lyon d'un autre côté. C'est vrai que dans la Loire, il y a l'AS Casino et puis l'association autour de la Défense qui sont adhérents et qui pratiquent des compétitions régionales organisées par la FFSE. Un projet pilote aussi chez IKEA, on en a parlé dans le journal de 7 heures. Oui, alors le projet pilote, justement, c'est un petit peu ce que je vous disais. Ça peut être aussi une accroche de la part d'une entreprise qui constate, comme IKEA l'a constaté au sein de son entreprise, aussi autour du groupe Accor avec un métier comme les femmes de chambre, où on constate quelque chose, un mal-être, un comportement, quelque chose sur lequel il faut aller un peu plus loin. Donc effectivement, IKEA, ce qui était intéressant, c'est que la Fédération est intervenue pour une pratique sur quelque chose de très spécifique, sortir les meubles et les cartons des camions, les remettre de la logistique pure. Et puis avec ça, on a pu travailler et continuer à travailler. J'espère qu'on continuera à travailler sur l'ensemble IKEA de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. 7h53, notre invitée ce matin, Sylvie Drulon, membre de la Fédération française du sport d'entreprise. Mais si donc il y a pour l'instant si peu d'entreprises affiliées à la Fédération, c'est que le département est peut-être quand même en retard, alors qu'on devrait avoir une tradition avec justement Casino et la SS, ça vient de là quand même ? Alors, vous savez, la Fédération de sport d'entreprise, elle existe déjà depuis quelques années, mais c'est vrai que dans les régions, le développement s'est fait autour du siège de la région, et en particulier autour de Lyon. Donc il y a effectivement des départements dont la Loire, il y en a d'autres qui sont un petit peu pauvres, parents pauvres, et justement la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes est ma présence aujourd'hui pour la Loire et aussi pour la Haute-Loire, parce que je suis originaire de ce coin aussi, c'est le développement et l'accroche avec aussi des PME, pas forcément des grands groupes. Donc il y a aussi des zones industrielles où il y a des sociétés, où il y a des entreprises, où il y a un besoin et certainement une envie de se réunir autour du sport, de la pratique sportive, mais de la pratique physique aussi. Attention, on n'est pas que dans la compétition, on est vraiment la pratique physique. Et si du coup on a envie là de développer du sport dans sa propre boîte, comment on fait ? On passe par vous et vous vous occupez de convaincre le patron ? Complètement. Vous faites comment pour le faire changer d'avis ? Ah non, mais il ne changera pas d'avis. À partir du moment où vous lui apportez un certain nombre d'arguments, et qu'il va vraiment capter l'intérêt aussi pour sa propre entreprise, pour les salariés. C'est trop court aujourd'hui, mais on pourrait faire un papier beaucoup plus long par rapport à des statistiques, par rapport à des chiffres. Écoutez, ça va être simple, je vais vous le reprendre. Notre président de la fédération nous dit qu'il y a 1% investi par entreprise dans l'activité physique et sport équivaut à 2 à 3 fois plus de gains de productivité. Ça, ce sont des statistiques du Canada. Alors bien sûr, je pourrais vous trouver des statistiques françaises. C'était apparemment pas le but aujourd'hui, mais j'espère qu'un jour on pourra se retrouver. Mais il faut de la place, il faut quand même un peu de moyens. Il faut de la place, oui, mais je pourrais vous dire, à Saint-Etienne par exemple, ou dans des petites communes comme Montbrison, ou même Yssin-Johan-Haute-Loire, il y a des lieux, il y a une pratique extérieure. On a la chance d'être dans une région. En fait, au cas par cas, vous débrouillez-vous à la FED pour trouver un lieu ? On trouve des experts, on peut faire de la formation, on a tous des modules de formation. Et là, je vous dis, passez par moi et je me déplace bien volontiers sur toute notre région. On mettra votre contact sur le site francebleu.fr. Merci beaucoup, Sylvie Drillon, d'être passée par notre studio.